Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h36, jeudi politique. Vous avez l'habitude, nous recevons Violette Smilboux qui est députée du Nord, porte-parole du groupe Renaissance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du groupe Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. On va regarder quand même la situation au Proche-Orient, qui est le sujet majeur en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'Israël doit cesser son opération autour de l'hôpital Al-Shira ? Est-ce qu'Israël viole les conventions de Genève de 1949, Violette Smilboux ? Eh bien, quand on voit des images de civils qui sont bombardés, qui sont blessés, qui fuient, bien sûr, on s'inquiète de la façon dont se déroulent ces opérations militaires d'Israël envers, bien sûr, le Hamas, l'organisation terrorisme, mais en seconde ligne, juste derrière des civils qui n'ont pas mérité ce traitement. Moi, je fais très attention à une chose, c'est, on le voit sur les médias, sur les réseaux sociaux, c'est la désinformation en temps de guerre. Je suis très sensible à ce sujet. Et avant de se prononcer sur telle ou telle opération, on a vu les dégâts que ça a fait au début de ces opérations militaires. Mais je veux le redire, et c'est la position du Président de la République, il faut, nous appelons à une trêve humanitaire, nous appelons à une évacuation possible de tous les civils, à des couloirs. Ce qui a été voté, d'ailleurs, par l'ONU, résolution de l'ONU. Voilà, Israël a le droit de se défendre, mais il va falloir une vigilance très importante, et je pense que c'est ce que nous faisons au niveau national et international, convaincre en permanence, faire pression pour que les civils soient beaucoup plus épargnés qu'ils le sont aujourd'hui. La situation à Gaza émeut toutes les Françaises et les Français, comme celle lors des attentats du 7 octobre. Julia Oudou, la même position ? C'est un drame, c'est un drame pour la population palestinienne, comme ça l'a été pour la population israélienne. Il faut bien noter que ces drames n'ont qu'un seul responsable, qu'un seul coupable, c'est l'organisation terroriste du Hamas. Voilà, il n'y a pas d'autre coupable. C'est le Hamas qui est responsable de l'intervention armée israélienne, c'est le Hamas qui prend en otage la population à la fois israélienne, et nous demandons effectivement la libération des otages. C'est le Hamas qui prend en otage aussi la population palestinienne, en s'en servant comme d'un bouclier humain. C'est le Hamas qui utilise des écoles, des hôpitaux pour cacher ses munitions, pour cacher ses armements, pour cacher ses milices. Donc très clairement, il faut effectivement, dans un cadre proportionné, et c'est le cas parce que je le rappelle, l'armée israélienne n'est pas un groupe terroriste, l'armée israélienne intervient dans un cadre légal international, c'est l'armée d'une grande démocratie, il faut quand même le rappeler. Elle fait attention à la démocratie qui tue des palestiniens dans les territoires occupés. L'armée israélienne est l'armée d'une grande démocratie. Il faut être vigilant et veiller, et nous le souhaitons tous, à ce qu'il y ait le minimum, et malheureusement dans une guerre, il y a toujours, et nous le déplorons à chaque fois, vous le savez quand il y a des enfants, des civils qui payent le prix cher, c'est toujours un drame. Il faut veiller à ce que les populations civiles soient épargnées, mais il faut veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas de trêve pour le Hamas. Il ne faut pas permettre à ces barbares, à ces bouchers, qui ont commis les exactions que l'on a vues, et que j'ai vues personnellement il y a deux jours à l'Assemblée nationale, qui sont terrifiantes, abominables, il ne faut pas leur permettre de pouvoir souffler, de se relever. Pour avoir la paix du côté palestinien et du côté israélien, il faut éradiquer le groupe islamiste Hamas. Juste un mot, on a quand même une alerte de l'ONU, et donc le Président de la République, bien sûr, a condamné les attentats terroristes. Nous sommes aux côtés de tous les citoyens israéliens qui ont souffert dans leur chair de cette attaque terroriste barbare. On doit combattre le Hamas, on doit aussi, et c'est ce que fait le Président de la République, tout faire pour la libération des otages, mais le prix de victimes civiles est le même qu'on soit du côté de la Palestine ou du côté d'Israël, et les alertes de l'ONU doivent être entendues. Bien, vous êtes là tous les deux pour parler aussi de ce qui se passe chez nous. Le projet de loi immigration est en route. Il a été voté, enfin un texte a été voté par le Sénat, un texte qui a modifié le projet initial. Vous allez en parler à l'Assemblée nationale, en débattre, bientôt en commission, et puis ensuite, à partir du 11 décembre, en séance. Violette Spilboux, vous allez changer ce texte, j'imagine. Vous avez une volonté à Renaissance de changer le texte voté par le Sénat. On a une volonté d'agir pour les Français, contre une immigration irrégulière, pour pouvoir envoyer des délinquants dangereux. Mais est-ce que ce texte vous convient ou pas ? Ce texte qui sort du Sénat, déjà, il est basé sur un projet de loi qui a été présenté par Gérald Darmanin. Et moi, ce que je souhaite, je vais vous le dire tout sincèrement, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on ne balaye pas le texte du Sénat. Il faut respecter le travail des parlementaires. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu différentes. Je pense, par exemple, à l'article 3 sur les régularisations, qui a été très largement modifié. Mais il a été remplacé par un article, l'article 4-10, qui permet des régularisations. Voilà, donc, moi, je pense qu'il faut rester ouvert à la discussion, respecter le travail des sénateurs. Moi, je me réjouis d'une chose, c'est que ce texte soit passé au Sénat, à une large majorité. On nous prédisait que tout serait bloqué. Donc, ce texte vous convient ? Eh bien, en tout cas, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va réintervenir. Je pense notamment à la sanction pour les employeurs qui emploient des travailleurs irréguliers, qu'on peut renforcer. Je pense au sujet, par exemple, inversement, il y a un sujet qui me convient, c'est celui du contrôle sur des visas étudiants, dont on sait qu'ils sont nombreux. Pour faire des études, la grande majorité des cas, mais parfois, de façon indue, eh bien, qu'il y ait des contrôles sur les visas étudiants, je pense que c'est une bonne chose. Le Sénat a modifié ce texte. C'est normal qu'un projet de loi s'a modifié. Et on le modifiera encore à l'Assemblée. Est-ce que ce texte vous convient, le texte du Sénat, Julien Audoul ? Non, parce que je ne comprends pas très bien quelle est la position du RN aujourd'hui. Elle est très claire. Mais non, elle n'est pas si claire que ça. Je vais vous l'exprimer. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à voter, même s'il ne vous plaît pas entièrement, à voter un texte à l'Assemblée ? Déjà, avant de vous répondre, il faut écouter les Français. Les Français, qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'immigration ? 64% nous disent qu'ils ne veulent plus d'immigration extra-européenne. 71% nous disent qu'ils ne veulent plus d'immigration. 74% considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Ça, c'est ce que souhaitent et ce que disent les Français. Moi, on a regardé ce texte. Est-ce que ce texte va fermer les pompes aspirantes de l'immigration ? Évidemment, non. Et moi, j'entends les détails qui sont énoncés ici et là. L'autosatisfaction de M. Darmanin, des Sénatins. Non, mais ça, ce n'est pas la question de l'autosatisfaction. Le problème de ce texte, je veux vous dire, est-ce que ça va changer quoi que ce soit dans les 300 000 titres de séjour qui sont délivrés par M. Darmanin chaque année ? Non. On continuera d'avoir une immigration régulière qui, aujourd'hui, pèse à la fois sur nos comptes sociaux, pèse sur l'emploi, pèse sur la sécurité des Français. Alors, est-ce que vous êtes favorable au quota ? Au quota en matière économique, je parle. Attendez, moi, je suis favorable, et c'était la proposition de Marine Le Pen, d'abaisser cette immigration régulière à 10 000 titres de séjour par an. Je pense que, compte tenu de la situation économique et sociale de notre pays où le chômage remonte actuellement, je le rappelle, nous avons plus de 5,5 millions chômeurs, nous avons plus de 10 millions de citoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et surtout, nous avons une immigration qui est, malheureusement, et c'est un fait qui est avéré, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, qui est le carburant de l'insécurité dans notre pays. Donc, à un moment donné, il faut des mesures radicales pour mettre un terme à une immigration de peuplement qui, aujourd'hui, est insupportable pour nos compatriotes. Bon, beaucoup de contre-vérités dans ce que vous dites, M. Odoul. Vous dites les titres de séjour, les 300 000 titres de séjour immigration régulière, rien ne va être changé. Beaucoup de choses vont être changées sur les titres de séjour pluriannuels. La première chose, c'est que, maintenant, il va falloir passer un examen de français pour obtenir un titre de séjour pluriannuel. C'est très différent. Avant, il fallait juste s'engager à apprendre. Et on voyait des gens qui, au bout de plusieurs années en France, ne maîtrisaient pas un niveau correct de français. On va pouvoir aussi, très important, supprimer, retirer un titre de séjour lorsque l'on a des violences, une radicalisation. C'est-à-dire que cette loi... Oui, mais aujourd'hui... On ne parle pas des OQTF, je parle de choses précises. C'est intéressant. On va pouvoir expulser 4 000 étrangers délinquants par an dès que nous aurons voté cette loi dès l'année 2024, en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on rétablit la double peine, on donne les moyens que, quand il y a une radicalisation, quand il y a des violences, des troubles à l'ordre public, et qu'on est en situation irrégulière, on va être expulsé. C'est la loi la plus ferme depuis 40 ans, M. Oudoul. Donc, je crois que vous ne pouvez pas mettre en cause, mettre en doute les intentions du ministre de l'Intérieur de pouvoir lever toutes les excuses pour agir et pour expulser les délinquants étrangers. On est passé du chamalot au sucre d'orge, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Mais sur les titres de ces jours, là où vous ne dites pas la vérité, c'est que vous ne remettez pas en cause un accord funeste de 1968, qui est l'accord franco-algérien, qui autorise et qui donne des droits à l'immigration, à la population algérienne, et qui, d'ailleurs, ne leur demande pas d'apprendre le français. On le sait aujourd'hui que c'est une majorité, d'ailleurs, de ressortissants algériens qui bénéficient de ces titres de séjour et qui continueront à venir et qui continueront, encore une fois, à peser et pour certains d'entre eux à constituer une menace pour la sécurité. Ce serait bien de les remettre en cause comme Marine Le Pen le souhaite. Je téloproche sur nos concitoyens d'origine algérienne. Enfin, moi, je viens du Nord, excusez-moi. On a une communauté algérienne qui doit être extrêmement choquée de vos propos. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Algérie qui parlent déjà français, en plus. Moi, je veux vous dire une chose. Les pompes aspirantes dont vous parlez, c'est vous qui, avec vos amis de Pologne, de Hongrie, qui bloquez le pacte asile-immigration pour faire le tri et pour faire le contrôle aux frontières romaines. On n'est pas du tout d'accord. Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, ce projet de loi, alors regardons ce projet de loi immigration, regardons quelques mesures. On a parlé tout à l'heure de l'article 4bis, puisque cet article a remplacé les articles 3 et 4. Julien Audoul, une régularisation. Alors là, elle serait demandée par le travailleur qui est en situation irrégulière, mais qui travaille, elle serait demandée et le préfet déciderait. En fonction de nombreux critères. Julien Audoul, vous êtes contre pour... C'est la prime à l'illégalité, en fait. On va inciter des gens à venir sur notre territoire illégalement. Je ne parle pas de ceux qui viennent, je parle de ceux qui sont sur le territoire. Non, mais ceux qui sont sur le territoire n'ont pas fait la démarche pour être régularisés. Mais s'ils font la démarche pour être régularisés, on fait quoi ? On leur donne la possibilité de l'être ou pas ? Nous, ce que nous souhaitons, c'est remettre les choses à l'endroit. Quand on a envie de venir en France, il faudrait que les demandes d'asile soient effectuées dans les pays d'origine ou dans les consulats de pays... Mais je ne vous parle pas de ceux qui viennent en France. Julien Audoul, vous détournez ma question. Je ne détourne pas ? C'est vous qui ne voulez pas comprendre ? Oui ou non ? C'est vous qui ne voulez pas comprendre ? Le travailleur qui travaille ? Non, non, je vous dis non. Vous dites non. Il va voir le préfet, vous êtes préfet, vous dites non ? Pas de régularisation. Je vous dis non parce que ça constitue un immense appel d'air. Au moins, c'est clair. Et quand on a près de 6 millions de chômeurs, je pense qu'on ne peut pas se le permettre et qu'il faudrait déjà permettre à nos demandeurs d'emploi de trouver une formation, de trouver un débouché plutôt que de faire régulariser ou de faire venir d'autres migrants. Il ne s'agit pas de faire venir. Mais bien sûr que si parce que d'autres vont évidemment profiter de cet appel d'air et vous le savez très bien. Oui. Moi, cet article 3, cet article 4 bis, le principe de la régularisation de quelqu'un qui est déjà depuis 2, 3 ans en France, on peut débattre sur les délais, qui fait des efforts et s'inscrit pour apprendre le français dans le cadre de son travail, qui est courageux, qui apporte à la France, qui fait des efforts d'intégration, qui, bien sûr, a un casier judiciaire vierge. C'est des conditions dont on ne reparle jamais. Ça me paraît. Mais évidemment, évidemment, qu'il soit régularisé pour une durée de 1 an pour travailler, renouvelable 1 an, à un moment où on a besoin de main-d'oeuvre dans beaucoup, beaucoup de métiers en France, où parfois des gens qui sont très éloignés de l'emploi, on parlera peut-être du projet de loi plein emploi, ne peuvent pas accéder à ces métiers ou n'ont pas les compétences. Eh bien moi, je trouve aujourd'hui que c'est une bonne mesure, que le préfet puisse regarder, vérifier des sujets de radicalisation, des sujets d'intégration. Ça me semble aussi légitime. Après, la formule finale, après le débat à l'Assemblée, on le verra. Mais le principe d'une régularisation de ces personnes qui sont déjà aujourd'hui en France, installées et qui apportent au pays courageusement, ça me semble une bonne mesure. L'AME, vous êtes l'AME qui a été remplacée dans le texte du Sénat par l'aide médicale d'urgence. Ça vous va ? Ça vous convient ? Bien sûr, c'était la proposition de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. Nous considérons que le contribuable français n'a pas à financer toute la palette de soins pour des personnes qui sont en situation irrégulière, donc qui ont violé l'hospitalité française. Je rappelle que dans notre pays, il y a un Français sur trois qui n'arrive pas à se soigner pour des raisons économiques, que nous avons en plus des déserts médicaux. Donc il est totalement indécent au regard de cette situation sociale catastrophique de consacrer de l'argent. Je rappelle que c'était plus d'un milliard d'euros par an sur un budget de la sécurité sociale. Je sais très bien ce que vous allez dire. Je connais ces arguments. Je dis juste que c'est plus d'un milliard d'euros. Je dis plus que c'est un milliard d'euros et que c'est colossal. Et je dis qu'il faut la transformer, comme ça a été fait par le Sénat et comme Marine Le Pen le proposait, en aide médicale d'urgence. Il n'est pas question de laisser quelques personnes être dans la détresse et une personne qui a un accident, qui se vide de son sang, évidemment qu'on va la secourir. Pour autant, il faut réserver l'essentiel des prestations sociales médicales aux Français. Bien. L'AME ? Moi, je crois que c'est un débat qu'on peut avoir. Après, il ne faut pas se tromper de débat. L'aide médicale d'État, aujourd'hui, elle coûte 0,4% du budget des dépenses de santé du pays. Elle est en train d'être évaluée par Claude Évin et M. Stéphanini. Et donc, il y aura un rapport début décembre qui va éclairer d'ailleurs nos débats. Mais ça ne sera pas vraiment le débat dans cette loi puisque la modification de l'AME n'est pas proposée dans le projet de loi de Gérald Darmanin. Moi, je peux comprendre que des Français s'inquiètent que des personnes en situation irrégulière aient plus de droits à la santé que d'autres. Mais la réalité, vous savez, quand on voit le remboursement des oreilles décollées ou de la rhinoplastie, ce n'est pas pour du confort. C'est très peu utilisé. C'est une cinquantaine d'opérations par an. Et c'est pourquoi ? C'est pour des enfants qui sont victimes de la guerre. C'est ça, ce type d'opération. Donc, il faut être assez précis quand on parle de l'aide médicale d'État. Et rien n'est fermé, je crois, au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé pour réexaminer ce sujet. Après la loi. Certains de la majorité veulent justement revenir. Oui, vous avez raison. Non, parce qu'il y a une ambiguïté chez vous. Il y a des points de vue différents, mais ils sont débattus. Il y a des points de vue différents. Une ambiguïté. Il y a des divergences. Mais un mot juste, je suis très en retard, mais un mot juste, Julien Oudoul. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre l'obligation d'effectuer 15% de travail d'intérêt général ou de formation lorsqu'on est chômeur ? Lorsqu'on est chômeur, bénéficiaire du RSA ? Mais qu'est-ce qui vous choque ? Non, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous choque ? Ça vous paraît illogique ? Non, mais il y a un principe de responsabilité. Il y a un principe de responsabilité. Je ne vois pas que... Qu'est-ce qui est de choc ? Non, mais je vous demande pourquoi vous avez voté contre ? Non, mais encore une fois, vous le savez, et dans notre programme et dans ce que nous défendons à l'Assemblée nationale, nous avons à cœur de défendre la valeur travail, la responsabilité. Justement. Et notamment l'État-providence. Donc je ne vois pas en quoi ça contrevient à ce que nous défendons depuis des années. Et ce qui est connu... un bénéficiaire du RSA n'a pas à se former ou à... Mais bien sûr que si, mais ce n'est pas la question de notre position. Et vous le savez, encore une fois, il y a des ambiguïtés sur la volonté macroniste de pénaliser, toujours les mêmes, je le rappelle, toujours les mêmes. Il ne s'agit pas de pénaliser. Bien sûr que si, bien sûr que si. Il y a des contrefeux qui sont agités par la macronie, on veut s'en prendre aux chômeurs plutôt qu'au chômage, on veut s'en prendre aux allocateurs du RSA qui a un principe de responsabilité, nous le demandons à chaque fois, mais on aimerait que ce soit pour tout le monde. Bien. 9h58, merci Valérie Expert. Merci beaucoup à tous les deux. Valérie Expert et Gilles Ganzmann reçoivent Elisabeth Lévy juste après les informations de 10h. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits. Merci.